bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green inflation le mot est lâché entendu quotidiennement depuis la crise covid un mot qui semblait s'écrire en minuscules semble désormais couvrir la première de couverture de tous les journaux mais qu'est ce que l'inflation à écouter les consultants économiques des médias et nos politiques le message est clair l'inflation est là et nous ne pouvons en subir que les conséquences comme happé par un cyclone les forces en présence semble insurmontable première étape alors pour surmonter ce désarroi bien évidemment éteindre la télé et chercher réellement ce que signifie l'inflation je vous invite aujourd'hui à découvrir une notion qui n'est pas vraiment évidente à aborder mais qui mérite aujourd'hui par l'impact cas l'inflation sur nos vies d'être creusé première chose de tout temps des périodes d'inflation ont existé heureusement pour nous ces différentes crises permettent d'en analyser les causes et les symptômes tout d'abord les notions qui ont identifié l'inflation elle a tout d'abord été identifié par un accroissement de la circulation monétaire le nombre de biens disponibles sur le marché restant inchangé ensuite elle a été désignée par une hausse des prix puis elle est identifiée par une demande totale de biens et de services qui est excessive par rapport aux ressources existantes et finalement elle peut être également identifié par un déficit budgétaire de l'état trop important ces quatre raisons d'être de l'inflation qui sont sans cesse martelé par les médias hausse des prix ou dette trop importante ne sont pas les causes de l'inflation mais ses symptômes l'inflation apparaît comme un désajustement de la demande et de l'offre globale cependant ce désajustement est durable plutôt que de s'arrêter il s'auto alimente si nous reprenons notre cas c'est tout d'abord la crise covid puis le début de la guerre en ukraine qui a ouvert les portes à l'inflation du coup les années passent et l'inflation tel un monstre glouton continue ses ravages ainsi l'essence même de l'inflation semble reposer sur ce caractère cumulatif ou auto générateur du développement inflationniste maintenant que nous connaissons les symptômes et la nature de l'inflation il suffit d'observer le désajustement qui existe entre offre et demande globale pour que l'inflation s'accentue il faut que l'offre devienne rigide au point de ne pas satisfaire la masse de demande freinant ainsi son augmentation souvent par la hausse des prix pour que l'inflation perdure et s'amplifie il faut donc que l'offre reste rigide un certain temps comme c'est le cas depuis la guerre en ukraine elasticité de la demande rigidité de l'offre au mouvement de revenus inélasticité de l'offre et de la demande par rapport au prix développement cumulatif voilà les éléments qui caractérisent l'inflation dans une économie qui paraît stable il existe de nombreuses tendances inflationnistes et déflationnistes qui s'opposent et s'accumulent partiellement lorsque les premières l'emportent sur les secondes il s'agit d'une période inflationniste cependant ce n'est pas suffisant il faut pour comprendre l'inflation réussir à relever les tensions inflationnistes dominantes les tendances déflationnistes contrebalancent généralement avec l'épargne la liquidité et finalement la sécurité réduisent la demande les décalages entre paiement et dépenses des revenus peuvent aussi agir dans les deux sens ainsi les phases d'inflation sont latentes il faut donc y chercher le point de rupture ce qui nous fait basculer dans ce mouvement cumulatif inflationniste il pourrait apparaître surprenant mais le point de bascule se situe généralement dans le plein emploi des facteurs de production ou encore dans une pénurie généralisée de production selon la théorie générale de keynes tant que le plein emploi n'est pas atteint c'est l'emploi qui augmente avec la demande effective cependant aussitôt que le plein emploi est atteint ce sont au contraire l'unité du salaire et les prix qui augmentent dans une mesure exactement proportionnelle à l'augmentation de la demande effective pour notre part nous serions plus dans une inflation de pénurie dû aux perturbations internationales si nous comprenons le processus nous ne savons toujours pas comment se produit le développement de l'inflation car la hausse des prix peut être seulement momentanée et parfois rééquilibre la demande sans tomber dans l'inflation aussi il faut bien comprendre l'inflation comme un phénomène conjoncturel telle la dépression son caractère historique est indubitable les événements ont un fort impact sur l'équilibre entre demandes et offres et effectivement la crise covid le début de la guerre en ukraine et in fine l'embargo sur la russie a entraîné des tensions inflationnistes incontestables rigidifiant l'offre pour une demande toujours supérieure si une période de dépression semble appauvrir tout le monde la période d'inflation à une particularité elle a ses profiteurs et ses victimes différentes études ont montré qu'en période d'inflation les oppositions économiques et sociales sont plus marquées que tout autre mouvement économique certaines classes s'en sortent enrichies avec leur autorité renforcée et d'autres sont réduites à la misère en 1923 en allemagne la période d'inflation est décrite comme un voisinage du luxe avec de nombreux bars et restaurants de luxe côtoyant la misère au quotidien ainsi l'inflation c'est par les classes qui auparavant en période de stabilité étaient réunis par des intérêts communs dans une même zone de revenus ce qui est intéressant c'est que cette séparation de classes n'est pas issue de l'inflation mais elle en est constitutive et participe à sa structure c'est parce que certains groupes économiques sont en capacité de faire monter les prix et de faire gonfler leurs revenus que l'inflation se développe l'inflation est toujours sociale et passe par des mouvements de grève et de conflits rappelons nous les gilets jaunes sur l'augmentation des prix nous pouvons distinguer trois stades de l'inflation elle est dite latente lorsqu'elle est contrebalancée par des tendances déflationnistes contenu lorsque l'état contribue par une politique de maintien du pouvoir d'achat de contenir l'inflation comme avec le gouvernement espagnol qui a mis en place une politique d'aide et de protection et une inflation déclarée lorsqu'elle se développe sans contraintes ce qui pourrait être le cas en france voilà pour la notion d'inflation qui est souvent vague ou confuse ou encore mal expliqué si les phénomènes d'inflation s'inscrivent de manière cyclique dans l'histoire économique nous comprenons également qu'elle peut être maîtrisée par un soutien de l'état en france nous pourrons parler de la prime d'activité cependant le bouclier de protection est très léger et personne à ce jour ne saisit l'occasion pour démasquer et punir les profiteurs d'inflation après la crise co vide la guerre en ukraine les difficultés d'approvisionnement en asie nous voyons bien que la contraction de l'offre par rapport à la demande est au plus fort cependant comment en pleine période de crise comprendre et surtout accepter que des entreprises face des bénéfices de 30% par l'augmentation de leur prix jouant sur la rareté dû aux crises pour soyons clairs sans mettre plein les poches c'est toujours le consommateur qui paie le prix les profiteurs sont eux bien à l'abri il se trouve bien en amont et nous sont inconnus la tendance haussière des prix incite sournoisement les grands industriels et autres à augmenter leurs prix même si les fournisseurs n'ont pas augmenté les leurs les grands groupes sont ainsi les grands gagnants de l'inflation mais pas que toute ressource est aujourd'hui contrôlée par la bourse comme les ressources agricoles mondiales par exemple et c'est là que les multinationales du négoce entre en jeu et surtout maîtrise le jeu ainsi en 2022 par exemple 8 opérations d'achat sur 10 étaient effectuées par des acheteurs qui ne sont ni des industriels ni des commerçants et on s'étonne de la crise agricole ces bulles spéculatives ont des répercussions désastreuses sur les consommateurs baissant leur pouvoir d'achat jusqu'à la misère pour conclure sur l'inflation si le phénomène est bien présent et mondialisé il n'en tient qu'à l'état de protéger ses citoyens et ses consommateurs et de ne pas laisser les élites financières décider de l'avenir de la population attention le néo libéralisme décomplexé tu et nous le prouve tous les jours c'est tout pour aujourd'hui excellente semaine à toutes et à tous c'était monsieur green comment c'était oh c'était un pur délit j'ai trouvé ça green comment oh super green green que ça peut être green green tu vois mais alors tu vois le green green absolue green green